Donc on va prendre ici, si vous avez acheté votre ioniseur avec des pré-filtres, il y a deux connecteurs en T qui viennent avec. Celui-ci c'est pour un tuyau de 1 demi pouce et celui-ci c'est pour un tuyau de 3 huitièmes de pouce. Donc normalement, dans 95% des cas, vous allez avoir un tuyau 1 demi ou 3 huitièmes, peut-être même 99% des cas. Et donc c'est les deux connecteurs qu'on va utiliser pour aller chercher l'eau directement sous le robinet. Alors qu'est-ce qu'on fait? On éteint d'abord le robinet d'eau froide sous l'évier. Normalement c'est le robinet de droite. Et on va éteindre le robinet. On va dévisser le tuyau qui vient s'attacher au robinet. On va dévisser ce tuyau-là et on va visser l'adaptateur en T sur le robinet directement. Ensuite, on va venir attacher le tuyau qui monte au robinet principal de l'évier. On va l'attacher ici. Alors ici, sur le côté, on voit que c'est une connexion Quick Connect qui est très facile d'utilisation. Alors c'est une connexion 3 huitièmes de pouce. Alors on va prendre le tuyau 3 huitièmes et on va s'assurer premièrement qu'on a un angle bien droit ici, qu'il n'y a rien qui dépasse. Ça, ça va assurer vraiment un joint étanche. Et on va simplement pousser jusqu'au fond et ça ne bouge plus. On a beau tirer dessus, ça ne va pas sortir. Si on veut retirer le tuyau de la connexion Quick Connect, on tient le collet des deux côtés comme ça. On met les doigts de chaque bord. On appuie sur le collet et là, on arrive à retirer le tuyau. Donc de nouveau, on pousse et on rentre jusqu'au fond. Et là, on a un joint étanche. Si vous utilisez une connexion directe à l'eau froide sans pré-filtre, il faut que vous passiez d'un connecteur de 3 huitièmes de pouce à un tuyau de un quart de pouce parce que le tuyau qui alimente l'ioniseur max, c'est un tuyau d'un quart de pouce. Alors vous allez avoir reçu une petite longueur de tuyau de 3 huitièmes de pouce qui pourrait être en bleu aussi ou en blanc. En fait, qui va venir s'insérer directement dans le Quick Connect ici. Et comme on a vu, ça ne s'enlève pas. Vous allez aussi avoir reçu un autre Quick Connect qui est un réducteur de 3 huitièmes à un quart. Donc vous mettez ça un peu plus loin et vous réduisez donc à un tuyau un quart. Donc c'est tout des Quick Connect. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez mettre ça un peu plus loin. Ce n'est pas grave. Ça dépend un petit peu de la longueur de tuyau que vous avez. Mais l'important, c'est de se rendre du connecteur en T qui est en 3 huitièmes à un tuyau de un quart de pouce pour pouvoir rentrer dans l'appareil avec du un quart. Donc maintenant, on a un tuyau qui part de notre ligne d'eau froide. Et avec l'autre bout, on va venir se connecter à notre pré-filtre si on a décidé d'installer un pré-filtre. Pour le pré-filtre, on va dévisser le collet. On va le mettre à l'envers sur l'autre bout ici. Et puis, en fait, vous avez également dans votre pré-filtre un petit connecteur qui vient avec qui va vous permettre de faire une meilleure connexion. Donc, c'est vraiment un petit morceau tout petit comme ça qui est vide au centre. Et on va le rentrer dans le bout du tuyau. On vient placer le tuyau à l'intérieur du coude. Et on visse jusqu'à ce que ça soit bien, bien serré pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Alors, on va faire exactement la même chose à l'autre bout. On va enlever l'écrou. On va aller chercher le petit morceau identique qui va rentrer dans le bout de notre tuyau. Ça, ça vient à l'intérieur. Comme ça. On va rentrer... Pardon. On va d'abord prendre l'écrou, le mettre à l'envers, dans ce sens-là, sur notre tuyau. On va mettre le petit morceau que je viens de sortir du sac qui va faire un joint. On va l'insérer au bout. On va l'insérer jusqu'au fond. On pousse comme il faut. Et on va venir faire la connexion à l'autre côté, à la sortie du pré-filtre. Donc, on va visser ça comme il faut. Jusqu'à ce que ça soit bien serré. Il se pourrait quand même que votre pré-filtre arrive avec un coût de 3 huitièmes à la sortie. Si c'est le cas, vous allez également avoir reçu un petit réducteur qui vous permet d'aller du 3 huitièmes à du 1 quart. Alors, dans ce cas-là, on va connecter une longueur de tuyau de 3 huitièmes à la sortie de votre pré-filtre. Et de la même façon qu'on a fait pour l'entrée, on insère le petit embout de plastique dans le tuyau. Et on vient bien insérer ça comme ça. Et on serre l'écrou à la sortie. On prend ensuite le réducteur. On met le réducteur sur le bout du petit tuyau de 3 huitièmes. Et on vient réduire à votre longueur de 1 quart de pouce, qui est le tuyau qui monte à votre ioniseur. Donc, imaginez-vous, ça c'est maintenant installé en dessous de votre comptoir. L'eau va rentrer par l'adaptateur en T. Il va passer par le pré-filtre. Il va sortir à l'autre bout. Et maintenant, on va sortir à la surface. Donc, deux façons de faire. Premièrement, on pourrait tout simplement choisir de sortir par un trou qui existe déjà sur notre comptoir. On pourrait venir, par exemple, passer à côté d'une petite douchette. On laisserait assis un espace suffisant. Un quart de pouce, ce n'est pas très grand. On peut monter simplement par un trou existant sur le comptoir. Et venir alimenter l'appareil. Et donc, à ce moment-là, on aurait l'alimentation qui sortirait du trou et qui viendrait se brancher à l'arrière de l'appareil, comme on a vu. Ah, une chose que j'ai oublié de mentionner. Si vous vous installez en dessous du comptoir avec un pré-filtre, avec une connexion, vous allez peut-être choisir de mettre ces morceaux-là qu'on a vu tantôt. Le petit filtre de débris et aussi le réducteur de pression, vous allez sûrement préférer le laisser en dessous du comptoir aussi. Comme ça, ça fait moins d'encombrement derrière l'appareil. Donc, assurez-vous de mettre ça finalement à l'autre bout. En fait, vous le mettriez au départ ici, ou en tout cas quelque part le long de ce tuyau-là. Et pour que, quand vous sortez ici, vous n'avez plus besoin d'avoir ces pièces-là en arrière de l'appareil. Donc, vous allez arriver avec le tuyau un quart de pouce. Vous arrivez à l'arrière de l'appareil. Et vous allez simplement connecter avec le quick connect qu'on a vu dans l'installation précédente. Vous allez installer le tuyau directement dans l'entrée qui dit IN, qui est un quick connect. Vous allez le rentrer et la connexion va se faire. Je vous ai parlé de faire passer ça par un trou existant, une douchette ou quelque chose comme ça. Mais vous pourriez aussi carrément percer un trou de un quart de pouce directement dans votre évier en acier inoxydable. Bon, ici on a un comptoir en granit. Peut-être on ne voudrait pas percer ça dans un comptoir de granit. Mais vous pourriez, si vous avez par exemple un trou de 1 pouce et 3 huitièmes, qui est le diamètre standard pour tout évier ou accessoire de cuisine, vous pourriez simplement vous procurer un petit cap comme ça qui coûte 2 ou 3 dollars. Vous percez un petit trou de 1 huitièmes au centre et vous le faites passer pour que ça monte à la surface. Ou encore, vous faites le trou directement dans le coin de votre évier de stainless. Si c'est une installation permanente, tant mieux. Si vous êtes en location, faites le trou de 1 pouce et 3 huitièmes, puis par après vous allez pouvoir le caper avec quelque chose comme ça ou carrément mettre une petite pompe à savon ou quelque chose d'autre pour que le trou soit fermé quand vous allez quitter. Sous-titrage ST' 501